Musique Bonjour, depuis quelques semaines, vous vous demandez ce qui se passe à RS2i. Des personnes arrivent, des personnes partent, des choses se disent, certaines vraies, certaines fausses. L'objectif aujourd'hui est de vous expliquer exactement en quoi ce qui se passe aujourd'hui va impacter votre avenir. Certains d'entre vous ont pu apercevoir les calicots dans l'entrée de RS2i, portant la mention Digitalis.io. Il s'agit juste d'un enfant de RS2i qui sera amené en fait à amener la future croissance de RS2i dans le domaine de la transformation digitale. L'objectif de cette structure, créer Ex Nihilo afin d'avoir un esprit start-up et de se mettre en rupture par rapport à nos contacts habituels qui sont les DSi et s'adresser directement aux directions marketing des entreprises dans le but d'accompagner leur transformation digitale, c'est-à-dire les aider à mieux recruter du business à travers l'Internet. L'idée d'attaquer les entreprises au niveau de la transformation digitale et de les accompagner, on va dire, dans le e-business n'est pas neuve. Ça a déjà fait l'objet d'un séminaire à la charbonnerie en février 2014. Je reviens à la charge car finalement la transformation digitale telle que je la conçois aujourd'hui, c'est aussi de l'intégration IT. Donc c'est dans la continuité directe de nos activités. Comment allons-nous faire ? Nous allons essayer de mieux intégrer les savoir-faire de RS2i pour nous appuyer dessus et pouvoir se lancer dans l'avenir en étant avant tout un intégrateur de solutions de marketing digital, ce qui est le principe de base de notre fonctionnement depuis plusieurs années. On se rend compte aujourd'hui que ce qui fait la force d'une entreprise, c'est l'ampleur de sa marque et la valeur de sa marque. Aussi, j'ai décidé de créer distinctement cinq marques qui auront chacune vocation à se développer avec leur propre autonomie, leur propre site web, leurs propres équipes et qui auront leur propre logique business. Dans ces marques, il y a bien sûr les marques traditionnelles de RS2i, intégration business, l'activité traditionnelle de Joseph dans le BPM et le AI. Nous avons l'activité média dans laquelle on reconnaît l'activité de Jean-François. La troisième marque, c'est NG Cloude, dans le domaine du Cloude. Nous avons également comme activité fondamentale de RS2i ce que j'ai appelé ERP métier. Aujourd'hui, ERP métier se résume essentiellement à SOR, notre logiciel pour OPCA et au passif, qui génère aujourd'hui 40% du chiffre d'affaires de RS2i et qui est destiné en fait à être la couche de rémanence de RS2i grâce à son implémentation très forte dans un secteur métier où elle est leader. Cela nous fait quatre marques. A celle-ci s'ajoute la cinquième marque Digitalis.io. Digitalis.io a pour objectif d'identifier RS2i dans le domaine de la transformation digitale. Nous sommes des digital fanatics au service de nos clients pour les aider à développer toute leur activité à travers ce qu'on appelle le multicanal mais qui sont avant tout des canaux digitaux. Nous allons donc aider nos clients et les accompagner à développer des stratégies de marques sur l'Internet. RS2i qui deviendra bientôt un groupe à service fournissant ainsi l'énergie à ces différentes marques. Il est à noter les services de ressources humaines incarnés par Gianadad. Il faut noter également un service financier, un service marketing, des services supports, notamment des locaux, de l'informatique. Tous ces services seront assurés par le groupe et j'en oublie un majeur qui est la force commerciale. Nous avons décidé d'avoir une force commerciale groupe qui permettra d'avoir du commercial un peu de type VRP qui permettra de jouer du multicarte. Un commercial n'étant pas dédié à une offre mais pouvant commercialiser différentes offres de différentes marques pour, en fonction des opportunités qu'il va rencontrer chez son client, pouvoir élargir l'offre mais en ayant un discours marqué par marque. Les objectifs sont ainsi définis. Maintenant, il faut des hommes et des femmes pour les exécuter. Et en la matière, nous n'en sommes pas dépourvus. Je citerai Gianadad aux ressources humaines, Joseph Coury au BPM, Jean-François Réguerre aux médias, Mouad, notre merveilleux géotrouvetout de l'informatique, Gilles Moulin, le bras droit de Joseph. Une mention spéciale quand même à Charbel qui a la lourde tâche de reprendre aujourd'hui l'activité OPCA. Tous ces hommes aujourd'hui ont été réunis dans cette retraite des Alpes-Mancels pour réfléchir à ce en quoi l'intégration de ces hommes par rapport à ces objectifs vont permettre de réaliser ce qui n'a pas pu être fait jusqu'ici. Je crois que les différents SWOT qui ont été effectués par activité ont marqué une nouvelle maturité des équipes et leur volonté de s'engager dans un parcours beaucoup moins classique que celui auquel on a fait face pendant ces 24 dernières années. En fait, il faut savoir que nous nous fixons comme objectif une croissance de minimum 15% par an dans les 6 ans qui viennent et d'obtenir des résultats conséquents dans le domaine de la transformation digitale. Qu'est-ce que ça amène aux clients ? Quelle est notre proposition de valeur vis-à-vis des clients ? L'objet de la transformation digitale, c'est d'être customer-centrique et de savoir expliquer à nos clients, c'est quoi votre problème et c'est quoi la solution qu'on propose à votre problème et non plus, on est les rois du BPM, du workflow, du machin, du MDM. Voilà, lâche tout et garde le volant droit. Une technique inconnue, on peut l'apprivoiser. On peut être secoué. On peut hésiter devant l'obstacle. On peut même parfois se trouver dans une situation inconfortable, voire désespérée. L'important, c'est de continuer à avancer. On peut trouver que la pente est rude, mais qu'au moins la route est droite. Dans la plupart des cas, d'une difficulté, on peut sortir grand-midi. J'ai profité de ce séminaire à la campagne pour introduire un certain nombre de consultants qui hantent nos couloirs depuis déjà plusieurs semaines. L'objectif de Christian Delaporte, c'est de nous aider à recruter des forces commerciales et de mettre en place des process qui vont faire de cette force commerciale une force commerciale percutante. Pourquoi je suis avec vous aujourd'hui au sein des RIS2I ? Pour plusieurs choses. Mettre en place une vraie force de vente. Monter en compétence par la formation les commerciaux. Et enfin, piloter leur activité pour aller chercher le business chez nos prospects qui deviendront nos clients. J'ai chargé Pascal Prévost de construire l'argumentaire et l'offre digitale de RIS2I. Bien que vous ne verrez que rarement Pascal Prévost, celui-ci contribuera beaucoup à la mise en place du site web de la société digitalis.io. Un autre consultant, Francis Cantérini. C'est avant tout quelqu'un qui a développé une très bonne connaissance des fonctionnements des comités opérationnels et des comités exécutifs dans des grandes organisations et qui est en même temps très au fait de tout ce qui est montage capitalistique et opérations financières. Je connais batterie depuis 1983. On s'est connu dans des circonstances qui lui ont un contrat. J'ai donc demandé à Francis de nous accompagner à la fois sur ses compétences pour les montages juridiques de digitale.io et de différentes filiales et de différentes reprises d'activités que nous pourrions avoir à faire dans le cadre de cette activité. Le deuxième rôle de Francis dans la société sera d'être un médiateur entre moi et les différentes personnes qui seront amenées à travailler avec moi. Parfois c'est un peu compliqué et donc là je joue le rôle, ça peut être de facilitateur, d'alentisseur, de traducteur, voilà. Je suis parfois d'un caractère impulsif et sa grande sagesse vous permettra d'amortir en fait les effets un peu néfastes de mes discours un peu violents et vous permettra d'un autre côté à la remontée, de faire remonter vos opinions car c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup. Mon métier c'est des contenus vidéo. J'aurai l'occasion lors de la présentation de vous présenter... Un vétéran, Thierry Maillard, qui fait partie, enfin qui est fondateur de la société WebTraffic, qui est la première société à laquelle Digitalis.io va s'intéresser en tant qu'acquisition externe. Mais je reçois 100 demandes de films par mois à travers les systèmes d'envoi d'email, à travers aussi beaucoup de travail sur les réseaux sociaux. Thierry Maillard, c'est l'inventeur de la vidéo pas chère, mais c'est aussi l'inventeur peut-être du vidéo marketing avant son heure et donc nous comptons beaucoup sur lui en fait pour développer notre activité dans le vidéo marketing et nous amener un certain nombre de compétences dans son savoir-faire au niveau de ce qu'on appelle le search. Thierry Maillard, c'est un Roubaixien convaincu. Et j'ai confié à Thierry, à part la tâche de faire du vidéo marketing, celle de développer notre agence Nord. Nous avons donc acquis des locaux à Roubaix et ce sont les équipes de WebTraffic qui vont constituer le socle sur lequel on va s'appuyer pour développer notre activité et notamment notre activité de New York Shore. Enfin Nadine Belgodère. Qui est Nadine ? Nadine, c'est l'ancienne RH d'Areva. Elle est habituée aux situations délicates et surtout elle sait faire ce qu'on appelle de la RH organisationnelle. Son objectif est de nous aider à nous organiser et nous aider à gommer tous les défauts qui peuvent être des défauts de non-compréhension ou souvent des défauts d'intention que l'on pourrait prêter aux autres bien qu'il ne les ait pas.